Je vous propose qu'on parle de Yuto Sano. Est-ce qu'autour de la table, déjà, il y en a qui connaissaient de base cet auteur, avant d'entendre parler de notre oeuvre dont on va parler, Chris ? Non, malheureusement, je ne connaissais pas l'auteur. C'est un auteur ou une autrice ? C'est un auteur. Un auteur ? Non, je ne connaissais pas du tout, même si, je t'avoue, dans Gokurako, il y avait beaucoup de choses qui m'ont parlé. Effectivement, non, je ne connaissais pas du tout. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a six mois. Mais non ? Si. À quelle occasion ? Quand j'ai présenté, quand j'ai host le Pika Live, d'ailleurs, c'était quand on parlait de The Hikaru Summer Day, disponible chez Pika en trois tomes, pour l'instant. Et non, on en avait parlé, on avait fait la présentation, il y avait eu l'annonce qui avait été faite en fin d'émission, et j'avais eu le tome 1 en japonais, mais je n'avais rien compris, parce que je n'ai pas le niveau en japonais, vous le savez. Et c'est marrant, parce que moi, j'ai rencontré une fille sur le pop-up ce dimanche, qui m'a montré une photo, elle est venue déjà mercredi, je crois, c'était le premier jour. C'était mercredi, c'est ça ? Et elle m'a montré la photo, elle avait un full cosplay du personnage principal, et apparemment, depuis Japan Expo de l'année dernière, avant même que ce soit dans les petits papiers de Pika et tout, elle faisait la propagande de cette œuvre, qu'elle avait achetée, ou qu'elle avait peut-être lue de manière très illégale. Non, c'était sur Manga Plus. C'était sur Manga Plus ? C'était sur Manga Plus. Manga Plus anglais, non ? En anglais, oui. En anglais, oui, oui. Et du coup, ça fait presque un an qu'elle fait la propagande, et elle est très contente, c'est son œuvre préférée. Polo, t'en avais entendu parler de cet auteur, toi ? Alors, pas du tout. Jamais. Non, honnêtement, jamais. Du coup, c'est la première fois que j'en entends parler. Ok. Très bien. Tout simplement. Yohan, on fait le tour de table, comme d'hab. Non, malgré... Après, de toute façon, c'est un auteur qui n'a fait que des one-shots avant, donc on n'a pas eu l'occasion de le découvrir sur autre chose. Et je ne crois pas que ça soit le... Comment dire ? Qu'il ait des liens avec un autre auteur, du style, c'est son apprenti ou quoi que ce soit. Il y a eu un lien avec un autre auteur dont je n'ai pas le nom, où il l'a aidé pour faire des couvertures. Il a participé, voilà, mais je n'ai plus le nom en tête. Sinon, non, moi, j'ai eu passé sur Manga Plus, justement, et c'est tout. Mais avant ça, non. Et toi, Marine, avant que ce soit dans les petits papiers des bureaux de chez Pika, alors, j'avais vu l'illustration du chapitre pilote, qui, du coup, servit au lancement de Goku à Kuga, et ensuite, parce que ce chapitre pilote a eu un succès monstre. Donc, ça m'avait tapé dans l'œil, tout simplement, parce que moi, j'avoue que les univers graphiques de genre, c'est ça qui me parle le plus, en général. De toute façon, c'est souvent la première chose qu'on voit, donc forcément. Et ensuite, il y a tellement de choses à lire, j'avais laissé de côté, je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et puis, quand on l'a obtenu, j'ai fait le lien et j'ai fait « Hey, stylé ! » C'est pas mal. Et puis, on l'a tous lu, on a fait « Hey, trop bien ! » Et puis, on l'a eu, au final. Tout à fait. Parce que vous l'avez récupéré. Eh bien, écoutez, moi, j'ai une raison simple de pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas, tout simplement parce qu'il est très jeune. Cet auteur, il est né le 8 août 1997. Ah oui ! Ça lui fait quel âge ? Les matheux, quel âge ? 26 ? 27 ? 26, 27, 27 ? 26, 26. 26, 27, 27. C'est au Céhout. Bientôt 27. Donc, très très jeune, 26 ans, c'est vraiment très jeune pour un auteur. Il faut savoir qu'il a gagné le Gesan Newcomer Award Winter Season en 2017, qui est un prix de son magazine de pré-publication. Mais je ne suis pas sûr, j'ai fait plein de recherches, je n'ai rien trouvé, c'était tout en japonais. Et quand il l'a gagné, c'était pour son premier one-shot et il avait 20 ans à l'époque. 20 ans, premier award et son one-shot s'appelle « Love Soldiers ». Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a en dessous de 20 ans qui l'a eu ou c'est le plus jeune ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai même pas trouvé une information sur cette compétition, ce award. C'est vachement jeune, mais après, comparé à d'autres titres, si tu prends des auteurs de la génération 90, c'est entre 23 et 24 ans que tu connais les titres parés. 20 ans, ça reste jeune. Ça reste jeune, c'était pour un one-shot qui était sorti en 2016, donc « Love Soldiers ». J'y regarde un tout petit peu le début. On n'a pas d'image à vous montrer, mais je vous invite à aller regarder parce que c'est très marrant au niveau des images, la DA et tout, c'est très drôle. Et si je comprends bien, pour le début, c'est une fille qui se fait kidnapper, elle se fait aider et sauver par un autre personnage qui s'appelle Caroline, je crois, et qui a un flow très particulier et atypique. Et je vous laisse découvrir la suite. Mais c'était son premier one-shot et il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu un deuxième. Je voulais montrer les deux cocos par message. Un one-shot sur du sport. Sur quel sport ? Du badminton. Du badminton. Ça s'appelait Dobano Bado. Je pense que ça veut dire badminton. Je ne sais pas. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Et là, on est sur un one-shot de 36 pages sur le badminton qui est sorti en 2018. Et pour la petite anecdote, les deux mangas préférés de l'auteur, selon une interview que j'ai lue, c'est Icefield 21 et Slam Dunk. Chris, tu as un truc à dire de ça ? Évidemment. Vous allez être copains. Exactement. Ah non, franchement, ça me surprend. Mais on s'était fait la remarque en off. C'est vrai que le personnage principal du manga sur le badminton ressemble énormément à Sakuragi. Oui, il ressemble très fortement à Sakuragi. Il y a quelques inspirations quand même. Je pense que clairement, c'est inspiré. Et puis, c'était cool de voir qu'il fait un manga sur le sport. Ensuite, il y a un autre manga qui est compliqué à prononcer. Watashi no Mausama. D'accord. Je n'ai pas la traduction. Là, il est marqué, mais je ne l'ai pas. Je suis... C'est quoi le nom que tu as dit ? Watashi no Mausama. Je suis ma où, peut-être ? Oui, je crois que c'est ça. Watashi no, ça veut dire je suis... Non, c'est mon... C'est l'appartenance. En tout cas, c'est un one-shot très, très court puisqu'il fait seulement 4 pages. Et il est sorti en 2018. Donc, vous avez vu, 2016, 2018, 2018. Il est assez productif. En même temps, ce n'est que des one-shots. Et ensuite, vient le prochain one-shot. Et là, on a vraiment, d'un point de vue de la direction artistique, un level-up énorme. Et ce one-shot s'appelle Lawless Kid. Et là, franchement, on voit exactement comment son style se développe. C'est très proche de ce qu'on a maintenant. Je vous invite aussi à aller faire vos recherches. Malheureusement, on ne va pas vous montrer les images. Mais c'est très, très, très beau. Et là, on en vient au vif du sujet. D'accord ? Donc, on a fait 2016, 2018, 2018, 2019. Vient le 27 janvier 2020. Et il sort son dernier one-shot. Gokura Kugai, Sanba Dorinoken. Donc, Gokura Kugai, les problèmes de la troisième avenue. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait le dire, Marine ? Oui, on peut le traduire à grossir. Et en gros, c'est un one-shot. C'est un peu une pré-sérialisation de Gokura Kugai. Donc, tu en parlais un peu tout à l'heure. Elle a dit un pilote. Un pilote, tu appelles ça, toi ? Après, ce n'était pas prévu de en faire un chapitre pilote. Mais comme ça a cartonné, là, bien sûr, le Jump Square où ça a été prépulier, c'est fait « Hum, on n'en ferait pas une série ! » C'est pas mal ! Ouais, c'est bien, c'est stylé. Et donc, c'est comme ça qu'on a effectivement à démarrer Gokura Kugai avec les bases du coup du one-shot qu'on va montrer un peu plus en détail là. Bien sûr. On voit déjà un petit peu l'air de famille, Tao et Alma. On voit clairement ça. On va faire défiler ça tout doucement. Et ensuite, comme tu dis, les mêmes personnages, Tao et Alma. On suit une histoire un peu, on va dire, pas similaire, mais on retrouve beaucoup d'éléments de ce qu'on a maintenant. On voit des différences dans les chara-designes, on en parlera. On a des similitudes dans certains personnages secondaires qu'on voit, dont un homme qui aime beaucoup les animaux. Tu vois de qui je parle ? Oui, je pense. Et on a des différences avec le manga dont on parlera juste après. Ceux qui n'ont pas lu, vous n'aurez pas à la ref, mais vous l'aurez à la fin du live. Par exemple, le personnage principal, on le voit dans le manga, il arrive à détecter les mensonges grâce à son odorat. Dans cette version, il détecte les mensonges grâce à sa vue, tout simplement. Il regarde, il détecte. C'est plus simple, tu vois. Il y a ça. Il y avait quoi d'autre comme différence ? On va de l'eye to me. Moi, je ne sais plus. Donc voilà, ça, c'est un peu le pilote, comme tu le dis, mais de base, ça devait être juste un one-shot, non ? C'était prévu comme ça. Après, il y a toujours du potentiel quand tu fais un one-shot, que ça poursuive ensuite si ça cartonne, forcément. C'est aussi une manière de tâter un peu le terrain et voir la réception du public autour d'un nouvel auteur, d'un nouveau projet, ce genre de choses. Donc oui, là, il l'a bien déplayé. Et ensuite, c'est parti. Et maintenant, Goku à Kugaï, ça roule très bien. De tête comme ça, tu as d'autres exemples où ça a commencé avec un one-shot et c'est devenu une série ? Alors, il y a des exemples. Je ne saurais pas te les dire là tout de suite. Ça va popper plus tard dans ma tête. Vous voulez parler de manière générale ? Oui, de manière générale. Dans le manga, tu as Dragon Boy avant Dragon Ball, qui était un proto de Dragon Ball par Toriyama. Pareil pour Naruto, Kishimoto, il a fait des protos aussi avant. Mais c'était sorti. Oui, c'était ça aussi. Il y a des trucs qui ont été publiés. Mais en fait, c'était juste histoire de montrer de quoi tu es capable et peut-être potentiellement gagner un titre. Et après, oui, tu as des œuvres. Et le plus connu, si je cite One Piece, tu as la même chose avec Roman Zan. Il y a The Last Ronin qui a sorti les Tartines Ninja après. Exactement. Tu l'as vu ou pas ? Oui, ça y est. C'est bon. Je pense que peut-être qu'il y a des one-shots qui sont faits pour être one-shot. Tu sais, vraiment des gros pavés. Et il y en a certains, c'est vraiment surtout... On fait quelque chose de pas trop long parce qu'on n'a pas forcément encore les moyens de le faire. Et le but, l'espérance, c'est peut-être d'avoir une bonne surprise après. Et peut-être que c'était le cas. Et il a eu sa bonne surprise. C'est une prise de température. Après, quand tu vois le dessin et que tu vois le cara design, franchement, moi, la page couleur, je la trouve incroyable. Je pense qu'avec une page, il faut essayer. Oui, franchement, la page couleur, elle est zinzin de fou. Donc là, quand tu me donnes ça, moi, je me dis, vas-y, de quoi ça parle ? Donne-moi. Je pense que t'as vraiment la classe. Vraiment la classe. En tout cas, la classe, dessin très, très stylé. Très précis. Moi, je remarque une différence avec l'œuvre originale, on va l'appeler. Au-delà du cara design, ils sont tous les deux encore super badass. Alors, on voit que… Alors, attends, que je ne me trompe pas sur les prénoms, parce qu'à chaque fois que je me trompe. On voit que Alma… Pont de l'Alma, souviens-toi, le pont d'Alma. On voit qu'Alma, casquette à l'envers, on n'a pas ça. Je crois que globalement, c'est un cara design complètement différent. Beaucoup au niveau des yeux aussi. Par contre, c'est Tao, la différence. Moi, ce qui me surprend, c'est que là, elle est très, très Yakuza-esque. Elle a des tatouages. Elle n'a pas ça dans l'œuvre principale. Alors, ça, c'est à cause d'un autre petit souci de la sérialisation. C'est que forcément, à One Shot, on a quand même pas mal de temps pour se préparer. Beaucoup plus qu'à moi, qui est maintenant le rythme de publication de Goku Akugai, vu qu'il est dans le Jump Square. Et forcément, rajouter des éléments sur son personnage principal, ça prend du temps à dessiner. Donc, en fait, il a enlevé les tatouages parce que tout simplement, c'était pas tenable en termes de délai de la laisser avec des tatouages, même s'il adorait ça. On voit de toute façon, à travers ses illustrations, etc., que c'est son esthétique et que ça lui plaît beaucoup. Mais tous les mois, même avec des assistants, etc., c'était juste pas tenable, sans parler du fait que ça arrive, il y a des mangakas qui oublient certains détails de leur personnage, genre un grain de beauté sous l'œil. Des fois, un chapitre sur l'autre, tu peux le zapper parce que t'es sous pression, tu dessines, tu dessines. Et puis, ton personnage, il s'enche de tronche d'un chapitre à l'autre, quoi. Donc là, du coup, il a fait jouer safe. Il a enlevé les tatouages sur Taotu. C'est dommage parce que je la préfère vraiment avec ce Karo. Ça lui va trop bien. On dirait qu'elle est badass de base, alors avec les tatouages, encore plus. Dommage qu'il ne l'ait pas gardé, mais ton explication est... Moi, je préfère le nouveau design, quand même. J'ai une préférence pour celui-là aussi. Mais avec un petit peu d'encre, ce serait pas mal. Quand on apprend sur son histoire, après, dans le manga, je trouve que ça colle mieux. Le tatouage, est-ce qu'il ne correspondrait pas au signe du... Pas du gang, mais au signe des... Je vais dans l'histoire, alors qu'on l'apprend encore. Les chasseurs de magas. Oui, exactement. C'est le même tatouage. Je t'avoue, je n'ai pas fait attention à celui du manshot. Tu peux me remettre l'image, s'il te plaît, Pierre ? Après, il y a moins que ce soit un détail qui... On ne l'a pas. Non, tu vois ? Non, le chasseur de magas, c'est un serpent. Là, c'est un dragon. Ce n'est pas pareil. En tout cas... Il dit des bêtises, Kevin. Il dit des bêtises. Mais il tente, il a l'air. Merci, Pierre. Donc ça, c'était pour un peu la backstory de l'auteur sur un peu ses œuvres. On n'en connaît pas trop sur lui. En même temps, à son âge, est-ce qu'il a vraiment fait plein de choses ? Est-ce qu'on connaît sa vie personnelle ? Pas vraiment. Ce qu'on connaît sur lui, par contre, c'est qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il bombarde. D'accord ? Il bombarde. Je crois d'ailleurs que de base, s'il s'est fait repérer, c'est grâce à ses illustrations sur Twitter. Oui, tout à fait. À la base, c'est plutôt un illustrateur. Effectivement, on n'a pas connaissance du fait qu'il était assistant sur une série ou autre. En tout cas, on ne nous l'a pas communiqué. Et effectivement, de ce qu'on en sait, c'est qu'il a bien été repéré sur Twitter. Et il maîtrise, comme tu disais, les réseaux sociaux à la perfection. Parce que typiquement, le premier chapitre de Goku à Kugai, en fait, il l'a publié soi-même sur les réseaux. Et c'est là où ça a commencé à monter, que la hype a été présente. Il s'est créé une communauté super engagée et que maintenant, il est à plus de 400 000 abonnés. Ce qui est quand même pas rien quand tu as un auteur qui vient de nulle part, techniquement. Donc, c'est comme ça que maintenant... C'est ça, la magie de Twitter. Des fois, autant tu as des dramas, mais autant tu as des gens qui te supportent et qui te tirent vers le haut. Le mec, il a publié son chapitre et les gens ont kiffé. Franchement, je trouve ça ouf. Je rappelle que Togashi, quand il a créé son compte Twitter, en un ou deux jours, il a eu 2 millions de followers. C'était monstrueux. C'est incroyable, ça. Mais c'est Togashi. Là, on a un auteur, comme tu dis, qui sort de nulle part. Et il arrive à faire, allez, un quart de Togashi au niveau des stats. Vraiment très impressionnant. Mais ouais, il suit les trends, il poste de ouf. Et même au niveau de notre promotion à nous, de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, il est hyper investi parce qu'il repartage tout. Et ça, c'est très plaisant parce que ce n'est pas tout le temps le cas des autres auteurs. Mais ça se voit qu'il kiffe ce qu'on propose et ça, c'est un véritable plaisir. Et ça, c'est un vrai plaisir.